La chasse aux reines de Sibérie, de Julia Latinina Trois jours à peine après les déboires de Vachenko, des crapules qu'on n'attendait pas tentent le braquage d'un magasin d'informatique détenu à 30% par une filiale d'AMK. Un hold-up atroce de cruauté avec fusil d'assaut et cri de menace, du style « Tu vas cracher tes boyaux ! » Le chef de bande, un certain Courte, finit par jeter à terre le patron du magasin en lui demandant de préparer pour le lendemain 3000 dollars, ceci après avoir uriné sur sa face ensanglantée. « Ne compte pas sur le combina, il a d'autres chats à fouetter par les temps qui courent », conclut-il. Les gangsters sont éliminés le lendemain, aux portes du magasin. Trois fusils Kipari, nichés dans deux jeeps garés au bord de la route, réduisent Courte et ses acolytes en bouillies de sang sur un trottoir qu'on passera beaucoup de temps à décaper. La police industrielle, sans complexe, classera une fois de plus l'affaire dans le casier des « non-élucidés ». Deux jours plus tard, lorsqu'une inspection fiscale se présente au combina, Thierry Yaga, cordialement, fait mettre un bureau et toutes les archives comptables à la disposition des inspecteurs, puis glisse à l'oreille du chef adjoint sur le ton de la confidence. « N'oubliez pas que le lucre ne mène à rien de bon, pensez à Courte. » En écoutant le récit de Thierry Yaga sur Courte et les gens du fisc, ils se volent ce qu'ils se fâchent. « Tu fais de moi un vulgaire malfrat, bougonne-t-il. Ce n'est pas bien. Recourir à la force, c'est fournir un prétexte à douter d'elle. » Quoi qu'il en soit, l'inspection fiscale juge opportun de ne rien trouver au combina.